Vandale, dans la catégorie des jeux vidéo, c'est quelque chose qui est déjà existant, c'est un genre qu'on appelle le jeu d'infiltration au tour par tour. Et donc c'est un chemin qui est pré-tracé, sur lequel on doit avancer d'un pion et on doit à chaque niveau de jeu parvenir à faire une œuvre de street art dans le jeu. Il y a toute une série de jeux sur le marché qui existent déjà avec ce type de gameplay. C'est ce qu'on appelle les Hitman Go, Lara Croft Go, Ex-Deus Go qui existent déjà. Et nous on s'est dit on va twister finalement ce gameplay et essayer de faire quelque chose qui amène le jeu bien au-delà du gameplay mais dans un univers, et là en l'occurrence un univers graphiquement super fort, qui est celui du street art. Il y a par ailleurs, presque dans chaque niveau, des œuvres de street art réelles, du monde réel, qu'on a réintégrées dans le décor du jeu. Et par ailleurs, sur le chemin de ces différents niveaux, on peut ramasser des petites... ça ressemble presque à des polaroïdes qui déclenchent un tout petit bout de contenu documentaire qui raconte à la fois des techniques de street art, qui documentent ce que c'est le pochoir, différentes techniques de street art, de street artistes, et qui racontent aussi l'histoire du street art.